Bonjour à tous, nous sommes heureux d'être avec vous pour ce nouveau texte. Je suis Francis Hubert avec mon épouse Catherine et nous sommes heureux de pouvoir vous donner ces quelques paroles tirées tout d'abord du texte de Philippien au chapitre 3 et le verset 15 qui nous dit « Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée et si vous êtes en quelques points de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Et il continue en disant « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Nous voyons ici, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul appelle parfaits ceux qui, au sein de l'Église, comment pourrait-on dire, suivent les lois de la parole de Dieu. Oui, et il est dit même, Saint-Irénée reprend cette pensée en disant « Ils étaient parfaits parce que justement, ils étaient appelés à la perfection. » Il cite un exemple, celui d'Étienne, qui, lorsqu'il va mourir, et qu'il a cette vision extraordinaire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu, qui dit « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et à ce moment-là, il est lapidé, il meurt donc en martyr, et il a la même réaction que notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été mis à mort sur la croix, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché, comme le dit le livre des actes. » Autrement dit, c'est « Son martyr va signer l'authenticité de sa foi. » Il est assez intéressant de noter dans le passage que tu viens de souligner, d'Irénée, « Ils étaient parfaits, comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens, que nous sommes en train d'examiner. » Il dit « Ils étaient parfaits, et pour cette raison même, ils étaient appelés à la perfection. » Autrement dit, et c'est ce que nous dit Saint-Paul, ils sont parfaits, nous sommes parfaits, oui d'accord, mais il faut continuer à marcher dans cette perfection. Il faut développer cette perfection pour atteindre la vraie perfection, c'est l'idée. Et le martyr, pour ses apôtres, pour ses premiers, tout premiers même, presbytres, atteste effectivement de la sincérité de leur foi. On a aussi cette pensée qui est tirée d'ailleurs du texte du prophète Osée, lorsque Osée nous dit au chapitre 12, verset 10, « J'ai moi-même multiplié les visions, c'est Dieu qui parle, bien sûr, à travers Osée, j'ai moi-même multiplié les visions et j'ai été représenté par la main des prophètes. » Autrement dit, les prophètes étaient des images de notre Seigneur Jésus-Christ, ou plutôt des images de la perfection de notre Seigneur Jésus-Christ, de la même manière, les chrétiens d'aujourd'hui sont la représentation de la perfection de notre Seigneur Jésus-Christ, et particulièrement de la perfection qu'ils deviendront, eux, images, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut d'ailleurs lire ce texte peut-être d'Irénée, qui nous dit ainsi, « Les apôtres et leurs disciples enseignaient exactement ce que prêche l'Église. » Et ça, c'est vraiment extrêmement important pour les chrétiens, de prêcher non pas ce qui leur passe par la tête, comme on le voit tellement dans les Églises, mais exactement ce que prêche l'Église, bien sûr, l'Église primitive. Et elle continue, oui ? Oui, c'est d'ailleurs, la relation peut être faite avec le texte que nous avons lu au tout début, Philippiens chapitre 3 et le verset 16, où il est dit, « Marchant de même pas. » Donc ça appuie cette idée qui est donnée par Irénée, de marcher exactement comme le prêche l'Église. Voilà. Et il continue en disant, « En enseignant de cette manière, c'est-à-dire selon l'exactitude, ils étaient parfaits, et pour cette raison même, appelés à la perfection. » Et c'est là qu'il reprend le passage d'Étienne dont tu as parlé. Étienne, donc, après avoir enseigné tout cela, alors qu'il était encore sur la terre, vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite de celui-ci, et il dit, « Voici que je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Il parla ainsi, et il fut lapidé. Il accomplit de la sorte l'enseignement parfait, imitant en tout le maître du martyr, priant pour ceux qui le tuaient, disant, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » C'est de cette manière qui était parfait, ceux qui ne connaissaient qu'un seul et même Dieu, présente au genre humain, du commencement à la fin, par des desseins divers, et selon ce que dit, comme nous l'avons dit, le prophète Osée, lorsqu'il dit, « J'ai moi-même multiplié les visions et j'ai été représenté par la main des prophètes. » Donc, effectivement, la perfection consiste, pour un chrétien aujourd'hui, particulièrement pour un presbytre, à enseigner parfaitement la parole de Dieu telle qu'elle est consignée dans les Saintes Écritures et l'enseignement, bien sûr, de l'Église primitive. On peut d'ailleurs soulever une autre question, c'est, bien qu'on ait déjà traité en partie, comment le martyr des saints, des saints de l'origine, bien sûr, d'ailleurs aujourd'hui aussi encore, prouve-t-il leur orthodoxie ? Eh bien, c'est encore ce que dit Irénée. Il dit, par exemple, qu'ils étaient capables d'aller jusqu'à mourir pour l'Évangile et que, bien sûr, aucun saint, aucun homme honnête, fidèle, et aucun homme de toute manière n'irait mentir ou n'irait mourir pour un mensonge. Quand on menace quelqu'un de mort, il dit tout d'un coup la vérité. C'est le but d'ailleurs de la torture, n'est-ce pas ? Or eux, sous la torture, continuer d'enseigner la vérité de la parole de Dieu, prouve, preuve que c'était bien la vérité. Puis la pensée d'Irénée est forte aussi, parce qu'il dit, c'est justement parce qu'ils n'avaient pas des opinions comme les gens qui les entouraient qu'ils avaient souffert. S'ils avaient l'opinion identique au reste des hommes, jamais ils n'auraient été mis à mort. Donc il est clair effectivement qu'ils disaient la vérité et que rien ne pouvait leur faire abandonner cette vérité. Quel exemple pour les presbytres d'aujourd'hui, n'est-ce pas ? Les pasteurs d'aujourd'hui qui désirent suivre la parole de Dieu. Il faut absolument, quoi qu'il arrive, rester attaché à cette vérité. Saint-Irénée dit aussi d'ailleurs qu'il prêchait en toute indépendance aux Juifs et aux Grecs. Voilà. Moi je propose de lire cette pensée d'Irénée. Alors Saint-Irénée, Dieu seul le sait, s'il est saint ou pas. Nous pensons qu'il est, bien entendu. De toute manière, nous rappelons que dans l'Église, l'apôtre lui-même, écrivant à l'Église, il dit « J'écris à tous les saints ». Donc on peut utiliser l'expression pour les frères et sœurs en disant qu'ils sont saints car ils le sont dans le sang, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien que je préfère utiliser l'expression « Irénée », comme la Bible ne parle pas, ne dit pas « Saint Paul », « Saint Pierre », « Saint Jacques », mais « Paul », « Pierre », « Jacques », laissant à Dieu, bien sûr, le choix de la sainteté. Cependant, Irénée dit ceci. Il dit « Ceux donc qui ont livré leur vie jusqu'à mourir pour l'Évangile du Christ, comment auraient-ils pu parler suivant les opinions qui avaient cours parmi les hommes ? S'ils l'avaient fait, ils n'auraient pas souffert, mais ils ont prêché dans un sens diamétralement opposé à ceux qui refusaient la vérité. Et c'est pour cela qu'ils ont souffert. Il est donc clair qu'ils n'abandonnaient pas la vérité, mais qu'ils prêchaient, donc on va ajouter au contraire, en toute indépendance, aux Juifs et aux Grecs. Aux Juifs, ils proclamaient que Jésus avait été crucifié, qui ils avaient crucifié était le Fils de Dieu, le juge des vivants et des morts, et qu'ils avaient reçu du Père le règne éternel sur Israël, comme nous l'avons montré, et aux Grecs, ils annonçaient un seul Dieu, créateur de toutes choses, et son Fils Jésus-Christ. Nous venons de voir, donc, à travers ces quelques pensées, à quel point il est important pour les frères et sœurs, pour les chrétiens, ceux qui se veulent être vraiment, réellement chrétiens, qui aspirent à la vie à venir dans le royaume de Dieu, et particulièrement aux presbytres de l'Église, aux enseignants de l'Église, de suivre fidèlement, en tout point, la parole de Dieu, non pas les élucubrations que l'on trouve dans la plupart des Églises aujourd'hui, pour éviter la souffrance, pour éviter la persécution, mais au contraire, de nous attacher aux preuves de l'authenticité de la parole de Dieu, de ces tout premiers chrétiens, quitte à en subir l'opprobre, la persécution, celle de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres. Oui, ce qui m'a aussi interpellé dans ce que nous avons étudié ce matin, c'est qu'il ne faut pas craindre d'être différent. Les apôtres ont prêché dans un sens diamétralement opposé à ceux qui refusaient la vérité. Ce qui est important, c'est la vérité de la parole de Dieu qui nous est enseignée à travers l'Église fidèle des premiers temps. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada